Bien, alors donc pour la suite de ce matin, je vous rappelle qu'on avait parlé des web services, donc particulièrement nous avons parlé de trois, quatre générations de web services, donc les web services basés sur SOC WSDL, donc on en a fait une première activité pratique, et après nous avons fait le cours sur les architectures microservices, et à travers lesquels nous avons découvert comment créer les web services également RISFUL. Donc j'avais déjà parlé des limites des web services RISFUL, donc c'est pour cela que généralement il y a une troisième génération de web services, notamment qui est GraphQL, qui est souvent utilisé pour les applications web d'une manière générale. Donc il est intéressant de voir comment mettre en place, on va dire, un microservice qui basit sur GraphQL. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre un autre exemple d'application. Bon, hier j'ai créé un service qui permet de gérer des comptes bancaires. Donc je vais créer un microservice qui permet de gérer des clients, plutôt des produits, on va dire. Bon, chaque produit appartient à une catégorie, donc ça serait l'occasion de voir comment gérer les relations entre les entités. Et du coup, donc ce que je vais faire, je vais d'abord créer un projet. Donc je vais créer un projet d'abord vide. Alors c'est histoire de vous montrer également comment dans un même projet, on peut créer plusieurs modules. Parce que quand on va créer des applications basées sur les microservices, c'est que vous allez créer plusieurs projets. Chaque microservice est un projet. Et parfois on a envie que tous les projets soient dans le même workspace, au sein du même projet. Bon, c'est ce que je vais faire ici, donc je vais créer un petit project. Bon, je l'appelais par exemple e-com. App. C'est une application par exemple de l'e-commerce. Voilà, donc un projet vide. Et à l'intérêt de ce projet vide, donc on va insérer d'autres, plusieurs projets. Alors pour cela, donc je vais ajouter des modules. Un module. Et cette fois-ci, c'est des applications Spring. Donc je vais créer un projet Spring. Que je vais appeler par exemple Inventory Service. Inventory Service. Alors c'est une application Spring, donc un projet Maven. Donc, le groupe ID, org.isid. Et après, on va ajouter les dépendances. Alors pour les dépendances, donc toujours, donc je vais utiliser les dépendances web. Je vais utiliser Spring Data GPA. Je vais toujours utiliser la base de données H2. Vous me rappelez tout à l'heure pour vous montrer un peu comment intégrer MySQL. Parce que je l'ai dit hier, mais j'ai oublié. Et donc, il y a H2 Database. Et après, quoi d'autre ? J'ai besoin de l'embox. Si vous voulez une REST API avec Spring Data REST, vous pouvez ajouter REST Repositories. Et nous avons besoin cette fois-ci, certes, de GraphQL. Alors GraphQL, ok. Je pense pour le moment, c'est tout. Donc, ça, c'est le projet Inventory Service. Dans lequel on va essayer donc créer. On peut fermer, s'il vous plaît. Voilà, au sein du package de l'application, donc, je vais créer quelques packages dont j'aurai besoin. Package Entities. Dans lequel je vais créer quelques entités. Alors, donc, je vais, supposons que je veux créer une application qui permet de gérer des produits. Donc, Product. Et chaque produit appartient à une catégorie. Donc, Product.Category. Alors, chaque produit est défini par son ID. Par exemple, le DeepString. Par son nom. Par son prix. Par la quantité. Par la quantité. Et après, un produit appartient à une catégorie. 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 Alors, c'est une entité GPA. Donc, on va utiliser l'annotation Entity. Alors, on va utiliser l'embok comme d'habitude pour générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Et on va utiliser, donc, Builder pour permettre de créer également les produits en utilisant le pattern Builder. Alors, donc, ici, donc, la notation ID obligatoire. Et après, donc, ici, un produit appartient à une catégorie. Donc, ici, nous avons une relation de type MinuteOne. Alors, MinuteOne, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs produits pour une catégorie. Donc, ça se pose que la catégorie, ça doit être une entité GPA. Donc, on va la compléter. Donc, une catégorie est définie par son ID. Alors, je vais utiliser un langue ID. Et après, le nom de la catégorie. String. Et après, une catégorie contient plusieurs produits. Donc, je vais utiliser une collection, une liste. Deux produits. Ici, products. Alors, la même chose, donc, c'est une entité GPA. Les annotations, l'embox, data. Un constructeur sans argument. Un constructeur avec argument. Et builder. Alors, ici, donc, une catégorie. Ça, c'est l'identifiant. Alors, on suppose que l'ID, il est généré automatiquement. Donc, je vais utiliser, donc, la notation generated value. Stratégie. Alors, stratégie identity. Generated value. Stratégie. Identité. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un autre element. Et après, ici, donc, nous avons une relation. Bon, exprès, j'utilise une relation bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'un produit contient plusieurs catégories. Donc, je vais utiliser la notation 1, 2, mini. Alors, comme c'est une relation bidirectionnelle, on va utiliser ici map.advai. Et on va spécifier, en fait, dans la classe product, j'ai un attribut qui s'appelle catégorie. Ici, donc, je vais utiliser, donc, map.advai. Ici, l'attribut s'appelle catégorie. C'est-à-dire que cette relation, elle est mappée dans la classe produit avec un attribut qui s'appelle catégorie. Bref, donc, j'ai deux entités qui sont liées par une relation 1-to-mini, mini-to-one. Et après, donc, je vais créer les interfaces Spring Data. Donc, je vais créer un package repository. Dans lequel on va créer nos interfaces. Alors, j'ai l'interface product repository. Donc, c'est une interface, donc, extend gpa repository. Alors, l'entité qu'on va gérer, c'est product. Et l'o-id, il est de type string. Et après, je vais créer l'interface catégorie repository. Extend gpa repository. Ici, on va l'appeler, en fait, l'entité, c'est catégorie. Et l'o-id, il est de type lang. Voilà. Alors, ça, c'est pour, donc, les entités. Ça, c'est pour la couche DAO. Alors, maintenant, la même chose, on va essayer d'alimenter la base de données avec un certain nombre de données. Donc, je vais utiliser, donc, je vais créer un objet de type command line runner. Et après, donc, je vais insérer quelques catégories et quelques produits. Alors, ici, donc, je vais injecter, donc, catégorie repository. Et je vais injecter également product repository. Alors, dans un premier temps, je vais insérer quelques catégories dans la base de données. Donc, je vais utiliser, par exemple, list of, supposons que j'ai trois catégories computer. Computer, printer, et smartphone. Donc, c'est une liste. Je fais un for each. Pour chaque catégorie, je vais ajouter une catégorie dans la base de données. Donc, je vais créer une catégorie, catégorie égale. Alors, je vais utiliser, donc, catégorie builder. Je vais tout simplement définir name. Le nom de la catégorie, c'est cat. Alors, ici, donc, je crée les catégories. Je vais l'ajouter dans la base de données. Catégorie, avec catégorie repository.save. Catégorie. Alors, j'ai les catégories. Et après, donc, je vais, pour chaque catégorie, je vais ajouter quelques produits. Donc, pour cela, donc, ce que je vais faire, je vais utiliser catégorie repository.findAll.forEach. Pour chaque catégorie. Pour chaque catégorie, je vais ajouter des produits. Alors, je vais faire une boucle encore fort. ForP égale à 0 jusqu'à 10. Je vais créer des products. Alors, product. Égale product.builder.build. Et après, je vais ajouter les attributs du produit. À savoir, j'ai le ID. Alors, ID, ici, donc, c'est un... Donc, il faut qu'on le génère. Il n'est pas généré automatiquement. Donc, on va le faire avec UUID. Il faut générer un string. Name. Alors, pour Name, donc, je vais... On va l'appeler, par exemple, computer plus i. Price, on va mettre les nombres aléatoires. Random multiplié par un nombre. Alors, pour ne pas avoir le 0, Je vais mettre 100, plus. Alors, ici, c'est pas un point-virgule. Et quantité, la même chose. Donc, on va faire... Je vais générer un nombre entier. NewRandom. NextInt de 100. C'est-à-dire, j'ai un nombre entre 0 et 100. C'est un entier. Voilà. Alors, pour ne pas créer plusieurs objets random, Donc, je préfère que vous fassiez ça, quelque chose comme ça. Donc, vous créez un objet random. LocalRandom. Ça vous évite d'écrire beaucoup d'objets en mémoire. Et vous mettez ici random.nextInt 200. Et bien sûr, quelle catégorie ? Donc, si ce produit appartient à la catégorie que j'ai ici. Catégorie. Voilà. Donc, j'ai un produit appartenant à une catégorie. Et après, j'enregistre le produit. En utilisant l'interface Spring Data. ProductRepository.saveProduct. Voilà le premier test. Ici, on va configurer notre application. Donc, d'abord, le numéro de port. Je vais utiliser 80, 80, 90. Alors, j'aurai besoin de spécifier, donc, le data source URL. JDBC. C'est une base de données H2 in memory. La base s'appelle ProductDB. Et on va activer la console H2. H2 console.iniblet.true. Voilà. Alors, ça, c'est le premier test. Donc, on va vérifier. On va exécuter l'application. On consulte la base de données. Après, on passe à la partie Web Services. GraphQL. Alors, c'est démarré. Bon, je pense que, voilà. Il y a des choses que je dois arrêter. Parce que j'ai démarré beaucoup de choses. Bon, ça, je le ferme. Je suis terminé. Terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, c'est démarré. Donc, on va vérifier, donc, si la base de données y crée. C'est localhost 80.90.10 Slash H2 console. Alors, la base de données s'appelle ProductDB. Et j'ai ici les deux tables. Produits. Donc, vous voyez, donc, d'abord, on va regarder les catégories. Donc, j'ai trois catégories. Computer, printer, smartphone. Et après, j'ai des produits. Alors, je vois ici, pour chaque catégorie, la catégorie 1, j'ai des produits. Voilà. Donc, ici, vous avez des données. Alors, donc, voilà. Donc, j'ai alimenté la base. Alors, donc, pour la partie, donc, GraphQL. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans le package web. Alors, pour créer un web... Ce n'est pas un class, c'est un package. Que les mots... Je vais créer un package. Web. Dans lequel je vais créer une classe que je vais appeler. Donc, je vais l'appeler, donc, products. GraphQL. Controller. Alors, donc, pour créer un web service basé sur GraphQL avec Spring Boot. Donc, vous utilisez... Il faut créer un contrôleur. Au lieu de RESTController. Parce que RESTController, on l'utilise pour le web service REST. RESTFUL. Et après, donc, j'ai besoin, ici, d'utiliser ProductRepository. Alors, pour faire l'injection des dépendances, donc, on va utiliser, donc, soit OutWire, soit on fait l'injection via le constructeur. Je vais créer un constructeur avec paramètres. Et je vais commencer par créer une méthode qui permet de consulter la liste des produits. Alors, Public. Alors, Public. List. Product. Alors, Product, ici. ProductList. Alors, ici, le nom de la méthode, il est important de le garder en tête. Alors, je vais retourner. ProductRepository.com Comme on a fait hier. FindAll. Alors, pour faire, en fait, le mapping avec GraphQL, des requêtes. Donc, on va utiliser GraphQL. C'est pas GraphQL mapping, c'est Query mapping. En fait, vous avez deux annotations. Query mapping. C'est pour toutes les requêtes de type Select, pour lire. Et mutation mapping, c'est pour les requêtes de type Insert, Update, Delete. Donc, c'est les deux annotations principales que vous allez utiliser. Alors, sauf que maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il nous faut créer un schéma GraphQL. Donc, pour créer un schéma GraphQL, nous allons vers le dossier ressources. On va créer un sous-dossier, que je vais appeler GraphQL. Dans lequel, je vais créer un fichier, File, que je vais appeler Schema.GraphQLS. Bon, ça, c'est un format GraphQL. Alors, si vous, en fait, si vous avez un fichier, dans lequel vous allez déclarer, en quelque sorte, si vous voulez, on en a parlé avec les web services basés sur SOAP. Et on a besoin d'un WSDL. Donc, généralement, le WSDL, il est généré automatiquement par le serveur. Alors, pour le cas des web services RESTful, donc, on a vu avec OpenAPI, notamment la documentation Swagger, qui est générée automatiquement. Alors, pour GraphQL, ce n'est pas le cas, parce que dans GraphQL, le schéma, c'est à vous de le créer. Alors, ce qui fait que, donc, ce fichier-là, donc, GraphQL, donc, vous aurez besoin, donc, de déclarer un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va déclarer ? Type. Alors, ici, donc, je déclare toutes les requêtes que vous allez utiliser. Il faut utiliser, donc, ici, Type Query. Alors, par défaut, donc, l'éditeur, en fait, vous aurez besoin d'installer un plugin pour avoir un éditeur GraphQL. Donc, ce plugin, vous allez le trouver, ça s'appelle GraphQL. Alors, préférence, plugins, celui-là, GraphQL, donc, il faut s'assurer qu'il est installé, parce que sinon, vous n'aurez pas de coloration syntaxique de ce fichier-là. Et si jamais, si vous mettez, parce que parfois, il y a des versions de IntelliJ, donc, des versions IntelliJ, qui, par défaut, donc, le plugin GraphQL, il ne reconnaît que les fichiers GraphQL, et non pas GraphQL S. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, il faut juste s'assurer que dans les préférences, dans, il est tort, je pense, et vous avez FileTypes. Alors, vous savez que généralement, dans la partie FileTypes, vous trouverez, vous trouverez chaque application, par exemple, GraphQL, ici. Donc, je vois ici, étoile.gql, étoile.gql, GraphQL, et je vois étoile.gql, GraphQL S. Donc, c'est-à-dire que, si vous n'avez pas ça, il faut juste l'ajouter. Vous pouvez d'ailleurs ajouter, si jamais vous voulez associer un fichier à un éditeur, généralement, c'est ici que vous le faites, avec IntelliJ. C'est toujours utile de savoir. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ici, on va déclarer quels sont les queries que nous allons développer, soi-disant, dans le web service. Alors, pour le moment, il y a un seul query, c'est-à-dire, c'est celui-là, ProductList. Alors, vous allez prendre, en fait, vous prenez le même nom que vous avez spécifié dans la méthode. C'est ce que vous allez utiliser ici. Alors, j'ai ProductList. Alors, ici, donc, s'il y a des paramètres, vous mettez des paramètres entre parenthèses. S'il n'y en a pas, et après, deux points, le type, qu'est-ce qu'il retourne ? Il va retourner une liste de product. Donc, ce qui fait qu'ici, pour utiliser une liste de product, on va utiliser... Je ne sais plus, ce qu'on fait, les crochets. Ce n'est pas ça, ça doit être ça. Voilà. Alors, donc, une liste de product, ici, donc, c'est entre crochets, vous mettez Product. C'est tout simplement, ça, c'est volé, maintenant, ça, c'est un langage qui est défini dans GraphQL. Donc, c'est-à-dire, je déclare, comme quoi j'ai une requête, c'est-à-dire un query, qui concerne le endpoint, c'est quoi, c'est ProductList. Et qu'est-ce qu'il retourne ? Il retourne une liste de product. Alors, sauf que product, c'est un type qu'il faut déclarer. D'ailleurs, je vais vous montrer le cas des paramètres. Donc, quand il y a des paramètres, on va mettre les paramètres en parenthèse. Alors, maintenant, on va déclarer, donc, le type Product. Ça se déclare comme ça. Alors, il faut déclarer les attributs. Par exemple, j'ai ID, ici, de type String, virgule. J'ai le Name, de type String, également. J'ai Price. Ici, il va falloir utiliser les mêmes noms des attributs que vous avez dans votre modèle pour ne pas compliquer les choses. Ici, donc, alors, pour les types, il n'y a pas de type Double, mais il y a le type Float. Tout ce qui est les nombres à virgule flottantes, vous utilisez Float. Et après, dans le Codeot, il y a Quantité. Alors, Quantité de type Int. Alors, l'utilisation de la virgule n'est pas obligatoire. Bon, si vous ne la mettez pas, donc, si vous faites un retour à la ligne, ça marche également. Donc, ici, c'est juste la syntaxe GraphQL. Alors, ici, donc, j'ai déclaré, donc, mon schéma, ici, GraphQL. Alors, maintenant, pour tester, nous aurons besoin d'activer GraphQL. Ici, Spring GraphQL. Voilà, GraphQL, Spring GraphQL, GraphQL, Inhible, vous mettez True. OK. Et on va tester. Alors, on va démarrer l'application. Alors, pour tester, donc, je vais accéder à Localhost 80, 90, slash, et vous faites appel à GraphQL, GraphQL, comme ça. GraphQL, entre parenthèses. Et là, vous aurez une application, par défaut, qui s'appelle GraphQL. D'ailleurs, c'est cette application-là qui est utilisée pour tester le web service. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cette application-là ? Vous pouvez utiliser Postman pour tester, mais généralement, vous avez cette application qui permet de tester facilement GraphQL. Alors, ici, donc, vous voyez, donc, ici, il a déjà cherché dans le dossier GraphQL. Le schéma, donc, il a chargé le schéma. Donc, ça veut dire que, techniquement, ici, on peut faire des requêtes. Alors, normalement, pour faire une requête vers un web service GraphQL, il faut envoyer une requête HTTP avec Post. C'est une requête HTTP avec Post. Dans le corps, il contient ce que je vais écrire ici. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va écrire que le corps de la requête. Alors, dans le corps de la requête, vous utilisez soit Query, soit Mutation. Alors, Query. Ici, quand vous ouvrez les accolades, si vous allez voir ici, en fait, contrôle espace, vous voyez déjà, il connaît déjà les différentes queries parce qu'il a déjà chargé le schéma. Donc, le seul query que vous pouvez faire, c'est que je veux demander ProductList. Alors, ProductList, entre parenthèses, il n'y a pas de paramètre. Mais après, vous dites, vous ouvrez la courade et vous dites qu'est-ce que j'attends. Alors, c'est ça la différence maintenant. C'est que j'envoie une requête pour récupérer la liste des produits. Mais maintenant, c'est à moi de spécifier quels sont les attributs que je veux recevoir. Alors, ici, donc, si vous mettez ID, virgule, name, vous envoyez la requête. Alors, ici, donc, il y a une erreur, syntaxe. La ligne numéro 15. Oui ? Alors, c'est quoi le... Attendez, donc, j'ai trop fait grandir ça. Alors, ici, donc, c'est pas bon. Alors, voilà. Il n'y a pas de parenthèses. En fait, ici, donc, du moment que... Du moment qu'il n'y a pas de paramètre, donc, on ne met pas les parenthèses. Voilà, c'est pour cela. Alors, ici, donc, j'envoie une requête vers le web service plutôt galarql. Et vous voyez, donc, ce qu'il me retourne. Il me retourne, voilà, la liste des produits, product list, dans laquelle j'ai que l'ID et name. Alors, si je demande, je veux que l'ID, ben, il ne me retourne que l'ID. Non, il faut préciser. Alors, il faut préciser, donc, si vous mettez price, vous aurez ça. Si vous voulez que les prix, vous dites ça. Je veux que les prix. Alors, ça, c'est ce qui est vraiment intéressant dans GraphQL. C'est que quand vous envoyez la requête de votre, par exemple, application, Front, par exemple, vous pouvez spécifier, donc, quelles sont les données que vous voulez. Alors, d'ailleurs, vous pouvez faire, par exemple, je veux, je demande ID, virgule, je demande name, je demande la catégorie, parce que je sais très bien que, alors, sauf qu'ici, il ne reconnaît pas catégorie, parce que dans mon schéma, je n'ai pas déclaré, là, la catégorie. Alors, je vais le faire. Alors, dans mon schéma, ici, donc, je peux dire qu'il y a également un produit appartient à une catégorie. Alors, catégorie, il est de quel type ? Catégorie. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut encore déclarer le type. Catégorie. Alors, j'ai ID de type le long. Alors, c'est un peu défait, parce qu'en fait, si vous mettez int, si vous mettez int, vous allez voir que vous aurez un problème, parce qu'en fait, nous, on a déclaré un type long. Et un type long, c'est un type codé sur 64 bits, alors que le int, il est codé sur 32 bits. Quand il fait l'association des données, il va générer une exception. Donc, si vous avez un type long, il n'y a pas de type long, mais par contre, vous le remplacez par le type float. Alors, le int, il y a le name de type string. Et je redémarre. Je recharge le schéma. Ici, donc, je peux demander la catégorie. Mais qu'est-ce que je veux dans la catégorie ? C'est un objet. Je veux encore les accolades. Et qu'est-ce que je veux ? Je veux que name. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous voyez, donc, pour chaque produit, vous avez id, name, et vous avez catégorie name. Vous voulez le id de la catégorie, vous faites également id, virgule, et vous avez le id et le name. C'est clair ? Alors, faites le id, nous, dans le... En fait, la catégorie, nous avons utilisé, donc, id, c'est generated value. C'est généré automatiquement au niveau de la base de données. Donc, parce que là, on n'est en train que de lire des données qui se trouvent dans la base de données. C'est ça, votre question ? C'est pas ça, je pense. C'est-à-dire ? Alors, le fait que vous utilisez ici generated value, ça veut dire que nous, on crée des catégories ici. Quand j'ai créé les catégories, je n'ai pas spécifié le id. Donc, il est généré automatiquement 1, 2, 3, 4, etc. Donc, d'ailleurs, si on regarde notre base de données, ici, catégorie, donc j'ai ici donc 3 catégories. C'est clair ? Alors, maintenant, si je veux par exemple consulter un produit. Alors, pour consulter un produit, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, ici, je fais la même chose. Je crée une méthode qui permet de consulter un product. Alors, je vais l'appeler product by id. Alors, ici, cette fois-ci, donc, je vais recevoir comme paramètre id. Et ici, qu'est-ce que je vais retourner ? Je vais retourner product repository find by id. Je spécifie id. et après, si ça n'existe pas, je vais générer une exception. New runtime exception. donc, runtime exception, je vais mettre un message. Alors, ici, c'est find by Ah, c'est pas long, c'est string. Donc, ici, string.format product %s not found et je vais afficher ici, donc, le id. Alors, la même chose ici, donc, je vais utiliser quelle annotation c'est ? Query mapping. alors, sauf que maintenant, les arguments, il faut les annoter avec l'annotation argument. Bon, c'est la seule annotation pour les arguments. Donc, en quoi c'est un argument qui vient de, au niveau de la requête ? Alors, maintenant, il va falloir ajouter, donc, cette méthode-là. Il faut l'ajouter au schéma. C'est-à-dire, vous dites maintenant query, j'ai également une autre méthode, cette fois-ci, qui reçoit quoi ? Id de quel type ? De type string et qui va retourner quoi ? Tout simplement un product. C'est tout. Et on va tester. Alors, on actualise encore le schéma. Ici, donc, j'ai ça. Alors, j'ai ici, donc, product list. Bon, ça, j'ai product list. Je vais prendre un ID. Et je vais ajouter un nouvel onglet ici. Comme ça, donc, vous pouvez avoir plusieurs onglets. Et ici, cette fois-ci, donc, je vais utiliser query. Alors, query, je vais utiliser product by id. Entre parenthèses, on voit donc ce id, il est de quel type ? Plutôt le id, c'est name. Et la valeur, c'est quoi ? C'est cette valeur-là que je vais mettre. Et qu'est-ce que j'attends ? Donc, comme résultat, j'attends le id, j'attends le name et le prix. Alors, j'envoie la requête. Ici, donc, j'arrive à consulter bien le produit avec son name et son prix. Alors, si je veux, par exemple, sa catégorie, la même chose, donc, je fais catégorie, je ouvre encore la collade et je vais dire name de point tout simplement name. Je vois, il appartient à la catégorie computer. C'est clair ? C'est clair ? Mais bien sûr, ça, c'est pas ce que je veux pas. Quand vous requêtez sur un produit, il faut connaître le ID. C'est normal. Alors, si vous donnez un ID qui n'existe pas, il va vous afficher, il est censé normalement vous afficher une exception. N'est-ce pas ? Mais le problème, c'est que, en fait, GraphQL, par défaut, quand il y a une exception, par défaut, il vous retourne ce message-là. Un message qui n'a pas de sens pour l'application, l'application qui fait appel à ça. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir un message qui m'écrit, par exemple, ce que j'ai ici dans l'exception. C'est-à-dire, je devrais avoir le message ProductNotFound. Alors, comment on va faire ça ? Tout simplement, on aura besoin de créer ce qu'on appelle un ExceptionHandler. Alors, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais créer une classe, un package, que je vais appeler Exceptions, dans lequel il suffit de créer une classe qui permet de mapper, de mapper, de mapper, donc, les exceptions GraphQL. Alors, je vais l'appeler, par exemple, ici, GraphQL, GraphQL, ExceptionHandler. Alors, vous créez une classe qui utilise la notation Component, donc, c'est un composant qui irrite d'une classe Extent qui s'appelle, si je me rappelle bien, qui s'appelle GraphQL. Alors, c'est, alors, il s'appelle Resolver, quelque chose comme ça, c'est plus, DataFeatureExceptionResolverAdapter. C'est un peu difficile de... Alors, c'est DataFeatureExceptionResolverAdapter et après, vous allez redéfinir une méthode. Alors, on va redéfinir une méthode. Override. Alors, la méthode s'appelle ResolveToSingleError. Donc, ResolveToSingleError. C'est-à-dire qu'en fait, ce handler-là, donc, dès qu'il y a une exception qui est générée au niveau de l'application, il va essayer, donc, de... Voilà, donc, de la cacher. Et après, c'est à vous de dire quel est le message que vous voulez envoyer vers GraphQL. Alors, ici, vous allez retourner un objet, Return, New, GraphQLError. En fait, GraphQLError, c'est un objet, c'est une interface qui vous oblige de redéfinir une méthode qui s'appelle GetMessage. Alors, maintenant, quel est le message que vous voulez envoyer ? Vous voyez ici, donc, déjà, ici, vous avez l'exception Trueable et vous mettez tout simplement ici Exception.GetMessage. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez retourner ? Au lieu de retourner ce message-là, parce que par défaut, c'est ce message qui est retourné, au lieu de retourner ça, donc, je vais retourner plutôt, c'est Exception.GetMessage. Et après, dans une exception GraphQL, vous allez voir également qu'il y a Locations. Vous voyez, ici, quelque part, vous trouverez Locations. Il vous indique la ligne, etc. Moi, je ne vais pas m'intéresser à ça. Donc, je le laisse nul. Et vous avez également le type, ici, donc, vous allez trouver également le type. Donc, ici, je n'ai pas besoin. Donc, c'est-à-dire, je mets ici un point-virgule et je vais, ce qui m'intéresse uniquement, c'est GetMessage. Alors là, qu'est-ce que vous venez de... Bon, ça, c'est... Si souvent, dans Spring Boot, vous aurez besoin de créer une... Vous aurez besoin de créer un Handler, comme ça, pour mapper les exceptions, vous le créez une fois pour toutes. Souvent, c'est un copy-crollé que vous allez faire. C'est le même que souvent vous allez utiliser. Alors, on va redémarrer et on va tester. Alors, j'actualise. Alors, je demande maintenant, j'envoie la requête. Alors, voyez bien, cette fois-ci, vous avez... Le produit n'a pas été trouvé. Et là, c'est très important pour la partie UI parce qu'après, on va travailler Angular. Et dans Angular, quand j'envoie des requêtes, c'est que s'il n'y a jamais une exception, il faut afficher au niveau de l'interface notamment ces messages. Comment est-ce que c'est un poste dans un Get? L'est? Le poste dans un Get, comment il fait la différence? Alors, on y arrive. Maintenant, pour le moment, je vous ai montré Get. Donc, après, juste, on va faire un poste. Alors, ici, donc, si vous avez un... Si vous avez un produit qui existe, bien sûr, ça va marcher. Voilà. Ça va marcher. Alors, si je reste dans le... Si je reste ici, parce qu'en fait, là, dans notre schéma, toujours dans Get, dans notre schéma, nous avons, en fait, ici, un produit appartient à une catégorie. Et après, une catégorie, on n'a pas spécifié une liste de produits. Donc, c'est-à-dire ici, quand vous avez catégorie côté GraphQL, on ne peut pas, à partir de la catégorie, connaître la liste des produits. Donc, si vous voulez l'avoir, vous l'ajoutez. Vous dites tout simplement products de quel type? C'est un tableau. Alors, c'est un tableau qui contient quoi? C'est un tableau. Et là, vous avez ici une relation qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire, vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, sélectionner. Je sélectionne un produit. OK? Qu'est-ce que je cherche dans le produit? Alors, déjà, il faut que les données vont changer. Donc, il faut que je récupère un produit qui existe. Donc, je vais récupérer la catégorie. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la catégorie? Name. C'est une catégorie. Supposons, je veux encore product. Vous pouvez le faire. C'est-à-dire, à l'intérieur de la catégorie, il vous ramène encore les produits de cette catégorie. Alors, si vous faites ça, regardez. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans product? Par exemple, ici, Name. Alors, regardez ce que vous allez avoir. Vous allez avoir, donc, ça, c'est Name, catégorie. Et dans la catégorie, je connais le nom et je connais également la liste des produits. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez naviguer comme vous voulez entre les données. Donc, ça, vous n'aurez pas des problèmes. Il y a des problèmes que vous allez rencontrer dans REST. C'est quand vous avez des boucles infinies. C'est-à-dire, dans REST, d'ailleurs, si vous faites ça, si vous terminez l'activité pratique que je vous ai donnée hier, vous allez voir le problème à la fin où quand vous consultez un compte, qui appartient à un client et un client peut avoir plusieurs comptes. Qu'est-ce qui se passe dans REST? C'est que quand vous consultez un compte, il va vous afficher à l'intérieur du compte, il vous affiche les informations sur le client. Et comme le client contient une liste de comptes, il va tourner dans une boucle infinie. Et après, ça, c'est un problème. Il faut... Alors, si c'est grave qu'il, il n'y a pas ce problème. C'est-à-dire, en tout cas, vous pouvez naviguer comme vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux faire. Donc, je vais ajouter une méthode qui permet de consulter une catégorie. Alors, pour consulter une catégorie, je vais ajouter ici une méthode. Alors, je le disais tout à l'heure, vous pouvez mettre les virgules ou pas. Ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, ici, je vais ajouter une méthode catégories. si je veux avoir la liste des catégories. Alors, ici, c'est un tableau qui contient des catégories. Alors, sauf que, quand je disais, quand vous avez une méthode qui n'a pas de paramètres, qu'on ne met pas les parenthèses. et je vais ajouter également une méthode qui s'appelle catégorie by by ID. C'est ID, il est de quel type ? De type, normalement, int, mais comme c'est un long, donc je suis censé utiliser un float à la place. Ici, catégorie. Alors, et je vais ajouter ces méthodes. Alors, pour ajouter ces méthodes-là, j'aurai besoin encore de l'interface catégorie repository et j'aurai besoin de l'ajouter au constructeur. C'est-à-dire de faire l'injection via le constructeur Alors là, il faut faire attention parce que j'ai généré deux constructeurs. Donc, je ne dois garder qu'un seul avec les deux paramètres. Sinon, l'injection ne peut pas se faire. Quand vous faites l'injection via le constructeur, il faut s'assurer que vous avez un seul constructeur. Sinon, vous faites auto-wired. Alors ici, je vais arranger ça. Ici, j'ai injecté les deux les deux repositories. Après, je vais créer une méthode qui permet de retourner une liste de catégories que je vais appeler catégories list. Alors maintenant, là, le nom, il va falloir respecter ce que nous avons déclaré ici. Donc, ici, c'est catégories. Alors ici, il n'y a pas de paramètres. je vais retourner catégories repository point find all. Alors ici, je vais utiliser encore query mapping. Pas de paramètres. Et j'aurai besoin d'une méthode qui est catégorie, qui retourne catégorie. Alors la méthode, on devrait l'appeler catégorie by id. by id. Alors c'est un long. Et on va retourner catégorie repository find by id or throw une exception. La même chose ici, donc je vais générer une exception. new runtime exception catégorie not found. string point format catégorie percentage s not found. ici, donc je vais afficher l'id. Alors la même chose ici, je vais utiliser query mapping et là je vais utiliser l'annotation argument. Oui, argument. not found, ok. Et je redémarre et je teste. Et après, donc je vais passer pour le cas de mutation pour voir comment ajouter les données parce que c'est différent. alors j'actualise le schéma bon et là la même chose donc je vais ajouter un query dans lequel je veux m'intéresser aux catégories. Qu'est-ce qui m'intéresse dans les catégories ? Ce qui m'intéresse c'est id et name. ici donc j'ai la liste des catégories. si je veux que le nom la même chose fait ça. Et si je veux par exemple pour chaque catégorie je veux la liste des produits je veux utiliser products products et qu'est-ce qui m'intéresse dans les produits ? Je veux encore id name et vous voyez donc pour chaque catégorie j'ai la liste des produits chaque catégorie j'ai sa liste des produits alors ici c'est pas compliqué donc ça c'est query alors maintenant pour mutation pour ajouter un produit donc je vais créer une méthode que je vais appeler donc qui permet de retourner un product je vais appeler save product alors qui va recevoir un objet de type product alors généralement quand vous recevez un paramètre vous aurez besoin d'utiliser les DTO c'est-à-dire vous recevez les données de la requête on va pas les stocker dans une entité je peux la laisser comme ça pour le moment mais après on va changer donc pour que ici notre méthode qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement faire appel à product repository point save product alors cette fois-ci il s'agit de mutation mapping et ici il s'agit d'un argument argument alors maintenant au niveau du schéma graphql donc j'ai besoin d'ajouter cette méthode là et cette fois-ci je vais ajouter un autre type donc ça c'est type query je vais ajouter un autre type mutation c'est créé comme ça dans lequel je vais déclarer donc les différentes opérations qui permettent de muter l'état de l'application c'est-à-dire qui permet de changer l'état de l'application alors ici j'ai une méthode qui s'appelle save product et qui reçoit en paramètre un product product de type vous allez voir si vous mettez product ça ne passera pas donc product qu'est-ce qu'il va retourner c'est product alors maintenant quand vous mettez une mutation les paramètres que vous mettez là donc ça doit être soit des types simples soit des types ce qu'on appelle il faut déclarer de type input bon il faut déclarer que c'est un paramètre de type input ça veut dire quoi ça veut dire vous aurez encore besoin de déclarer alors ici on ne va pas l'appeler product mais on va l'appeler par exemple product request par exemple ici et vous allez prendre vous allez copier ça ici vous allez l'appeler request sauf qu'au lieu de type vous allez utiliser input alors ici donc la catégorie on va la supprimer alors maintenant c'est à dire pour ajouter un produit qu'est-ce que j'ai besoin de faire j'ai besoin de quoi j'ai besoin d'envoyer name j'ai besoin d'envoyer price et quantité donc c'est à dire vous ne gardez que les attributs qui vont provenir des formulaires ça c'est important alors ici maintenant c'est parce que c'est un input il l'a il l'a accepté alors maintenant au niveau de notre contrôleur pour ajouter donc ici il va prendre les données il va me les stocker dans product et je sais que dans les données que j'ai reçoit là il ne contient pas l'ID donc ça veut dire que c'est à moi de définir l'ID cet ID c'est quoi c'est je veux générer un ID aléatoire parce que sinon il ne va pas accepter d'enregistrer un produit qui n'a pas d'ID alors je suppose que l'ID il est généré automatiquement par l'application pour le cas de catégorie il n'y a pas de problème parce qu'il est généré au niveau de la base de données et on va vérifier alors j'actualise le schéma alors cette fois-ci donc je vais utiliser mutation alors pour le moment je vois bien une seule mutation qui est là c'est save product et save product il faut lui envoyer un paramètre product lui-même c'est un objet et comme c'est un objet donc je vois les accolades encore et après on va spécifier et après on va spécifier le nom ici par exemple 12 price un prix quantity une valeur et après bien sûr il va enregistrer vous envoyez un mutation il va enregistrer mais mais qu'est-ce que vous attendez comme résultat j'attends un produit et après qu'est-ce que je veux récupérer je veux par exemple id name price quantity puis après vous pouvez ajouter encore catégorie etc quantity mais remarquez bien ici qu'en fait à vrai dire on ajoute un produit qui n'appartient pas à une catégorie alors ici donc on va régler le problème alors ici donc vous voyez bien donc il a été ajouté pas de problème si vous consultez la base de données donc on va trouver que dans le product je pense qu'il faut à chaque fois faire ça alors ici donc ça a été ajouté mais vous voyez que c'est un produit qui n'appartient pas à une catégorie donc techniquement parlant il faut qu'on corrige ça au niveau du schéma on va dire que ici product request on va lui envoyer le id de la catégorie c'est à dire je vais l'appeler tout simplement alors je vais l'appeler catégorie id alors catégorie id de quel type comme c'est un double c'est un lang je vais utiliser ici float alors ça j'ai corrigé le problème mais par contre au niveau du contrôleur au niveau du contrôleur là ça passe pas pourquoi ? parce que dans la classe product il n'y a pas de vous voyez donc il n'y a pas d'attribut catégorie id donc c'est pour cela que je vous disais on a besoin d'utiliser plutôt un DTO donc c'est ce que je vais faire ici je vais créer un package DTO je prends la classe product ici ctrl-c ctrl-v je vais l'appeler product request DTO et après alors product request DTO je supprime les annotations je n'ai pas besoin des annotations GPA je supprime tout ça et je vais garder que les attributs dont j'ai besoin ici donc c'est quoi ? ça doit être un long catégorie id alors donc vous avez créé un objet sur mesure de la requête c'est à dire un objet qui va recevoir les données qui ont été envoyées dans la requête mutation c'est clair alors sauf que bien sûr quand vous avez vous avez besoin des getters et setters donc vous utilisez la notation d'état parce que ça les getters et setters ça c'est le c'est un c'est un DTO donc c'est à dire c'est un objet que je vais utiliser juste pour récupérer les données à partir de la requête donc hier j'avais parlé de cette histoire des DTO et généralement quand vous avez un objet qui contient que les getters et setters vous pouvez utiliser vous savez que dans les nouvelles versions de Java vous avez un record donc au lieu d'utiliser une classe vous pouvez utiliser record et ça c'est une nouveauté de Java mais quand vous mettez record il faut juste ouvrir les parenthèses ici au lieu des accolades vous mettez les parenthèses là vous ouvrez les accolades et là ça devient des paramètres au constructeur directement c'est des virgules alors maintenant vous n'avez plus besoin de la note de l'embok parce que par défaut donc un record il a les getters set donc les accessoires et les mutateurs d'un record ils sont ça c'est du Java c'est dans les nouvelles versions de Java un record c'est quoi un record c'est une classe qui contient les attributs avec les getters et les getters c'est pas les getters parce que c'est un objet qui est immuable c'est à dire que on va l'utiliser pour stocker les données et après on peut lire les données mais après on ne peut pas les modifier donc c'est pour cela que vous voyez un constructeur avec paramètres mais donc si vous voulez juste stocker des données c'est parfait d'accord sinon vous pouvez créer une classe avec les getters et setters donc également ça passe alors ici donc si je fais ça ici donc je ne vais pas utiliser product mais je vais utiliser product request dto mais le nom de l'attribut il faut faire attention ça doit correspondre ici au même que vous avez dans le schéma c'est à dire ici dans notre mutation nous avons ici nous l'avons appelé product donc il faut garder les noms sinon dans les annotations il faut faire le mapping il faut associer donc ça c'est juste la configuration par défaut alors maintenant les choses vont changer pourquoi ? parce que si vous avez récupéré un product les règles mythiques vont changer parce que ici qu'est-ce que vous allez faire vous allez d'abord créer un product donc un product product to save et après il faut transférer les données alors product to save point set c'est quoi id ? bon on va générer aléatoirement point random point to string alors product to save point set name c'est product point get name c'est pas product to save c'est product tout court alors vous voyez donc product c'est un record mais si vous faites point vous allez trouver name magic get name parce qu'un record par défaut il ajoute point name point id point donc ça c'est des méthodes pour récupérer les données ici product to save point set price c'est product point point price product to save point set quantity c'est product point quantity et après les catégories n'est ce pas alors ici la catégorie donc il faut techniquement il y a quelque chose qui manque ici une parenthèse alors ici avant normalement de si vous si vous si vous suggérez qu'un produit il doit obligatoirement appartenir à une catégorie donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez encore dire catégorie catégorie égale à quoi égale catégorie repository point find by id il faut chercher d'abord là la catégorie et la catégorie où est-ce qu'on va la trouver on va la trouver dans product point id plutôt pas id point catégorie id c'est à dire donc je récupère catégorie id qui a été saisie ici donc je fais point alors si vous si vous voulez laisser la possibilité d'avoir une catégorie c'est à dire vous voulez laisser la possibilité d'ajouter un produit appartenant à une catégorie qui n'existe donc par défaut ça va être nul et après on peut la modifier vous pouvez utiliser quelque chose comme ça or 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 quoi or not sinon vous générez une exception tout dépend de maintenant ce que vous voulez faire or 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 alors ça veut dire quoi ? donc la catégorie peut être nul donc c'est à dire si elle est nul je ne génère pas l'exception donc sinon si vous donc et dans ce cas là qu'est ce que vous allez faire ici vous allez dire if catégorie id différent id différent de null alors c'est il est différent de null alors je vais tout simplement faire product to save point set catégorie c'est quoi catégorie c'est catégorie bon finalement je n'ai pas besoin de de faire ce test là pourquoi parce que c'est les c'est les c'est les nuls je peux le laisser c'est à dire je peux ajouter un produit appartenant à une catégorie qui est qui est null bon ça c'est sinon sinon ici il faut générer une exception alors donc j'ai la catégorie et après j'enregistre le produit donc ici donc save c'est product save alors là qu'est ce qu'on est en train de faire maintenant on est en train de faire un travail qui se trouve dans la couche service c'est la couche miti qui fait ce travail là et le fait est de prendre les données du DTO et de les transférer vers l'objet entité c'est que vous êtes en train de faire le travail de ce qu'on appelle un mappard en fait d'ailleurs si vous avez terminé l'activité pratique numéro 2 j'ai parlé de c'est quoi un mappard donc ça c'est un travail qui se fait généralement via des mappards d'accord get set get set ça c'est des habitudes alors je vais pas m'arrêter là dessus parce que j'ai déjà parlé de ça alors je vais tester ici alors j'actualise le schéma normalement il n'a pas changé le schéma et là donc je vais ajouter une catégorie alors si vous ajoutez une catégorie oui une catégorie comme ça alors ici alors qu'est-ce qui se passe product oui il faut envoyer catégorie id donc ici donc name et ça c'est nous avons ajouté catégorie id de point alors je mets par exemple la catégorie numéro 1 alors ici donc je vois bien il a été ajouté si je demande je veux catégorie name vous voyez donc il m'a ajouté le produit il me dit que ça a été ajouté dans la catégorie computer alors si je mets par exemple catégorie égale à 2 vous voyez donc il a été ajouté dans la catégorie printer catégorie 3 ça doit être smartphone et si je mets une catégorie qui n'existe pas ici null parce que j'ai permis ça n'est-ce pas j'ai autorisé si j'avais fait l'exception si j'avais ici au lieu de or else null j'ai généré une exception ça veut dire il va me dire que je ne peux pas ajouter un produit appartenant à une catégorie qui n'existe qui n'existe pas donc ça dépend des règles des règles métiers bon ça arrive parfois dans le catalogue produit parfois d'ajouter des produits mais après on peut lui associer la catégorie mais sinon ici donc comme je vous faites quelque chose comme ça c'est mieux vous générez une exception or else et vous générez l'exception comme quoi je n'accepte pas une catégorie qui n'existe pas c'est clair alors ici donc je vais juste ajouter le cas de delete et update bon update c'est pareil donc je vais faire ça copier coller alors ici donc je vais l'appeler update update donc je reçois une catégorie et je fais la même chose donc quand je reçois la catégorie donc je récupère la catégorie alors sauf que ici l'o-id head product dto il doit contenir l'o-id sinon on va l'ajouter comme paramètre ici string id et là lui-même ça devient un argument ici donc j'ai deux arguments c'est à dire je vais mettre à jour une catégorie dans id iconique alors dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire avec tout simplement ici product to save c'est quoi sur id c'est quoi c'est id c'est id que j'ai envoyé mais pour le reste c'est la même chose donc je récupère les données et je fais save tout simplement alors ça c'est mutation donc là la même chose il faut l'ajouter dans le schéma c'est la même chose ctrl c alors ici donc c'est update product request alors sauf que ici il faut envoyer deux paramètres id de type string et product id type string product et on va tester alors donc on va actualiser le schéma parce que le schéma a changé et on va créer une nouvelle requête de type mutation alors cette fois ci je vais utiliser update product vous voyez donc pour mettre à jour ici quels sont les paramètres il y a id d'abord alors ici je fais entrer comme ça on peut voir tout ça id alors je vais prendre quelques id qui existent ça c'est id et après donc je vais changer et après product alors product c'est un objet c'est un objet dans lequel on va spécifier les attributs suivants name alors je vais changer le name je vais changer price mettre n'importe quelle valeur je vais changer le la quantité et je vais changer catégorie id je vais mettre toujours la catégorie 1 voilà et après à la fin qu'est-ce que j'attends ici j'ouvre encore la collade parce qu'il vous retourne le produit alors ici donc je vais je vais mettre name price etc alors j'ajoute je fais update alors ici donc il a été bien mis à jour alors si j'essaie de consulter un nouveau alors je vois bien elle est là le premier donc j'ai bien changé les données donc le dernier point qui me reste c'est supprimer alors pour supprimer donc c'est presque c'est comme celui-là je fais copy-coller au lieu de query mapping c'est mutation mapping delete product id ici donc on va supprimer tout simplement delete by id id alors delete donc si je veux retourner le produit qui a été supprimé je peux le laisser alors ça c'est pas catégorie c'est produit et ça c'est product repository donc je supprime un produit ok alors ça c'est un string voilà c'est un string alors ici donc delete bon c'est une méthode qui ne retourne pas l'objet donc c'est que vous avez deux possibilités soit vous mettez return return le produit etc sinon si vous voulez faire un void c'est l'occasion de voir comment faire un void dans le schéma c'est à dire c'est une méthode qui ne retourne rien alors s'il ne retourne rien donc vous pouvez utiliser un type quelconque ici alors au niveau du schéma je vais ajouter dans la partie mutation je vais ajouter delete product id de quel type type string et qu'est-ce que ça retourne alors ici il n'y a pas de void mais vous pouvez mettre string c'est à dire par défaut le void il vous retourne null c'est à dire pas de valeur je pense que si vous cherchez un void quelque chose comme ça vous ne trouverez pas mais vous pouvez toujours mapper en string alors on va regarder on actualise le schéma et je vais ajouter une opération alors ici j'ai un produit par exemple le premier que j'ai ici ctrl c ctrl c et on va le supprimer en faisant mutation c'est delete product id ici ici la valeur c'est alors là oui c'est bon alors vous voyez donc ici parce que donc c'est un type simple il ne vous oblige pas de mettre ici les accolades parce que c'est un string ça peut être une valeur ou bien non alors vous voyez donc ici qu'est-ce qu'il vous retourne c'est nul alors on va juste vérifier s'il a été supprimé donc il s'agit bien de computer 0 vous voyez donc il a été il a été supprimé c'est clair alors on a fait le tour il reste juste des petits détails alors juste au niveau de quand vous faites une requête d'une manière générale vous avez des paramètres où ce qui fait donc il y a dans l'application par exemple si vous faites ici un mutation save vous voyez alors ici donc je vais enregistrer un produit appartenant ajouter un produit appartenant à la catégorie 2 d'accord bon là ça passe il n'y a pas de problème alors sauf que ici au lieu d'écrire ça avec des valeurs on va utiliser des variables parce que généralement c'est très pratique parce que si vous faites des requêtes comme ça dans la partie front-end c'est que à chaque fois vous allez concatiner dans votre requête vous allez paramétrer ça c'est un peu compliqué alors ce qu'on fait généralement ce qui est pratique c'est que quand vous créez un mutation ou bien un query vous mettez entre parenthèses et vous spécifiez des variables par exemple ici vous déclarez une variable n de type string vous déclarez une variable avec dollar p de type par exemple float vous déclarez une variable dollar quantité de type de type quoi quantité de type int et catégorie id une variable cat id de type de type float donc ici j'ai déclaré plutôt les variables ici au lieu de mettre name valeur vous mettez dollar n et là vous mettez dollar p dollar q ici dollar cat id ça c'est beaucoup mieux maintenant vous avez paramétrer votre requête parce qu'après dans la partie frontaine ces requêtes là on les stocke dans un fichier et à chaque fois que je vais l'appeler c'est comme une procédure à chaque fois que je veux envoyer une requête il suffit de l'appeler et de lui transmettre les paramètres ça devient comme une fonction alors maintenant ici si vous voulez tester vous voyez ici là vous avez les les variables c'est à dire je veux envoyer cette requête là mais je peux transmettre les variables alors maintenant il suffit de mettre les accolades et ici vous voyez donc il détecte déjà les variables que vous avez besoin d'envoyer n c'est quoi la valeur de n c'est par exemple pay43 ensuite j'ai la variable pay c'est quoi la valeur cette valeur là j'ai la quantité et j'ai catid ça c'est beaucoup mieux c'est à dire ici donc j'envoie la requête vous voyez bien ça marche ici donc si je change je veux mettre envoyer un autre un autre produit je change ici les valeurs et j'envoie la requête c'est à dire qu'ici donc j'ai une mutation qui est paramétrée une fois que vous la testez comme ça après vous faites copier coller alors toutes ces requêtes là vous en aurez besoin par la suite dans la partie front-end pour les stocker dans un fichier qui va être appelé par la librairie qui va utiliser GraphQL c'est clair donc là la même chose pour les autres par exemple un query ici si vous faites query by id vous pouvez utiliser ce query et vous dites par exemple id de quel type le type string c'est pas c'est dollar id de type type string et comme ça ici au lieu de mettre la valeur vous mettez quoi dollar id mais pour exécuter ça il faut mettre ici une variable id c'est quoi et vous mettez la valeur alors si vous mettez une valeur qui n'existe pas c'est normal il va vous dire que note notre front si vous mettez une valeur qui existe donc il va vous consulter ça voilà alors je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel au niveau de l'utilisation de GraphQL comment créer des web services GraphQL notamment avec Spring Spring Boot GraphQL bon juste avant d'arrêter la démonstration je vais supposant on voudrait basculer vers la base de données MySQL alors qu'est-ce qu'on devrait faire il faudrait changer d'abord il faudrait changer il faudrait changer dans le quoi dans les dépendances alors dans les dépendances au lieu de each to dependency il vous faut MySQL Connector Java donc là vous utilisez MySQL Connector alors each to donc on va le mettre en commentaire bloc comment j'actualise donc c'est-à-dire je n'ai plus each to mais je vais utiliser une base de données MySQL et après je reviens vers le fichier Application Properties maintenant ces propriétés là vont changer alors ça je le mets ça en commentaire ça je le mets en commentaire et je vais ajouter non ça c'est oui et celle-là je la mets en commentaire et maintenant je vais définir alors Spring Data Source URL alors cette fois-ci pour MySQL c'est dvc .mysql .localhost alors je suppose que MySQL se trouve en localhost sur le port 3306 la base de données je vais l'appeler Product Divi alors si la base de données n'existe pas je vais lui demander de la créer avec point d'interrogation create database if not exist égal à true alors ça c'est au niveau de l'URL c'est-à-dire si la base de données n'existe pas elle va la créer c'est juste le squelette mais les tables c'est pas voilà alors ici après il vous faut donc Spring Spring Datasource.username alors ça c'est root par exemple Spring Datasource.password Datasource.password c'est une chaîne vide si vous avez installé exemple par exemple par défaut l'utilisateur c'est root et le mot de passe c'est vide et après vous aurez besoin d'utiliser Spring GPA DDL Hibernate DDL vous mettez soit courrier soit update courrier c'est à chaque fois il va écraser la base de données update c'est-à-dire si les tables n'existent pas il va les mettre à jour à chaque fois vous ajoutez une classe il ajoute la base de données et le dernier point qui reste c'est le le dialecte parce que MySQL vous savez MySQL c'est chez Oracle depuis que Oracle achetait MySQL il reste MySQL mais l'ancien MySQL qui était open source il a changé de nom il s'appelle MariaDB donc si vous entendez MariaDB c'est l'open source et si MySQL c'est c'est chez Oracle donc c'est juste alors ici c'est MariaDB je redémarre alors maintenant ça c'est autre chose deux points double slash donc deux points double slash oui tout à fait vous savez que parfois ce genre de propriété vaudrait mieux faire copy-coder alors ici donc il y a une exception maintenant bon normalement ça passe parce que la base de données a été déjà générée je refais voilà ici il n'y a pas de problème alors en principe le cas l'aust 80-80 aussi ? 80-80 non oui je voulais voir exemple alors en tout cas donc si je fais ça donc je vois bien les données ils sont dans la base de données MySQL alors je vais juste consulter Example alors donc déjà les serveurs ils sont démarrés MySQL est démarré page est démarrée alors ici on va ouvrir l'application phpMyAdmin alors sur phpMyAdmin donc je vois bien les deux tables ces catégories donc j'ai les catégories et j'ai les les produits donc voilà il n'y a pas de problème alors ça c'est elle utilise oui c'est le port 80 c'est pas 80-80 c'est clair donc on vient de basculer vers la partie une base de données MySQL et vous avez donc l'API GraphQL donc qui marche bien et vous avez le contrôleur GraphQL donc après la pause on va faire un cours sur la partie Angular donc pour vous donner les concepts de base de Angular et après je vous laisserai en fait travailler la suite des activités pratiques d'accord ? d'accord ? d'accord ? Sous-titrage FR ?